Dans le cadre des 10 ans de Lyon BD Festival, la BD algérienne est à l'honneur. A la mairie du 2e, nous inaugurons une magnifique exposition sur les 50 ans de la BD algérienne avec les précurseurs et la nouvelle génération. Après la période noire, ce qui s'est passé, c'est que la BD était quasi inexistante en Algérie. Et moi, il y a 7 ans, on m'a demandé un jour dans un festival si je voulais participer au festival de Dalger. D'abord, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et donc, je suis arrivé dans ce festival où il n'y avait pratiquement pas de public, pratiquement pas de livres, des concours de dessins amateurs qui n'étaient pas extraordinaires. Et en 7 ans, au fil des années, l'équipe du festival a tellement investi dans la formation pour les jeunes dessinateurs. En septembre de l'année dernière, je me suis trouvé dans un festival avec des travaux de qualité européenne. Je me suis retrouvé avec des éditeurs qui recommencent à éditer de la BD et surtout un public. On a retrouvé un public, même qui maintenant adore les dédicaces. Voilà, et je pense que c'est pour ça que je peux parler un peu du renouveau de la BD algérienne parce que je l'ai vécu. À partir du moment où il y a une renaissance de cet art depuis quelques années, elle a été surnommée BD algérienne, à tel point que tout le monde se pose la question est-ce qu'elle est particulière ou est-ce qu'elle est différente des autres ? En fait, non. C'est vraiment le style de la BD du graphisme français-belge-suisse, avec bien sûr une nouvelle génération qui présente plus dans le manga. Mais en fait, c'est vraiment la BD dans le sens normal du terme, le 9e art. Elle est très internationale, il n'y a pas de spécificité ? Elle peut être internationale à partir du moment où les auteurs traitent de sujets universels. Mais avec la nouvelle génération que nous avons lancée et que nous présentons aujourd'hui, elle est plus adaptée aux problèmes du quotidien, aux problèmes de la jeunesse algérienne, de la vie du quotidien. Donc c'est assez particulier puisque, on va dire que c'est une jeunesse qui a été privée de jeunesse, puisqu'elle date des années 90 jusqu'en 2010. Ça a été des années quand même particulières, puisque nous avons été touchés par le terrorisme. Et donc cette jeunesse a été privée d'évolution dans leur milieu, dans leur vie, l'évolution d'un jeune ou d'une jeune, de vivre en paix. Donc ils ont été privés de ça. Donc ce qu'ils représentent aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt la douleur, la douleur de ce qu'ils ont vécu. Et le dessin les a beaucoup aidés. Donc on voit des choses quand même assez particulières à travers leurs traits, à travers leurs narrations et voilà. Et quelle place représente la BD en Algérie ? À partir des années 60, quand il y avait les précurseurs, la bande dessinée avait une place très importante. Elle s'est arrêtée à partir des années 90, puisque beaucoup d'auteurs ont disparu ou ont quitté ou ont été obligés de s'orienter vers d'autres activités pour pouvoir vivre. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on va dire qu'il y a une relance de l'industrie de la bande dessinée. Il y a huit ans, il n'y avait qu'une seule maison d'édition qui est édite de la bande dessinée. Et aujourd'hui, avec la relance de ce festival, nous sommes à peu près à 12 maisons d'édition. Comme ça, dans l'absolu, ça ne représente pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup. Puisque ces maisons d'édition sont gérées par des jeunes. Donc c'est vraiment une relance. Et je pense que nous avons encore dix bonnes années pour pouvoir bien occuper le terrain et faire partie de la relance du monde de l'édition en général. Bien souvent, on pense à la censure ou l'auto-censure. Est-ce que vous pensez qu'elle existe ? Alors, ça c'est une question qui nous revient souvent. Vous savez, nous avons des dessinateurs de presse et nous avons des auteurs qui osent. Ils sont, je vais dire, entre guillemets, sans pitié avec les politiques, dans la gestion des politiques, dans la vie quotidienne. Ils sont sans limites. Mais ils ne vont pas toucher, ils ne vont pas atteindre la personne. C'est son action, ses activités, mais la personne en lui-même, je ne pense pas, ils connaissent leurs limites. La censure, elle n'existe pas en fait réellement. Je pense que là, il y a un faux débat. Mais toujours est-il qu'eux-mêmes s'auto-censurent.